... Le 17 octobre dernier, une fillette de 11 ans a été agressée sexuellement par 4 hommes dans la ville d'Adiaké. Dans cette édition, nous reviendrons sur ce crime de trop. Au Soudan, le général Abdel Fattah Al-Bourhan a dissous ce lundi les autorités de transition. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Comment se fait la gestion des frontières maritimes et aéroportuaires ? La question était au centre d'une tournée effectuée par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI. Une tournée marquée par des ateliers régionaux à Banguru, Korogo et Mans. Elle a pris fin le 13 octobre dernier, comme nous l'explique Clément Bocou. Après les frontières terrestres qui étaient au cœur des ateliers d'Abanguru, Korogo et Mans, les acteurs frontaliers de la zone sud se penchent aujourd'hui sur les questions liées aux frontières maritimes et aéroportuaires. Les questions de piraterie maritime, les questions de pollution du fonds marin, les questions d'étorération ou d'érosion des habitations sur la façade maritime, la question de l'employabilité des jeunes qui vivent dans cet espace marin parce que c'est d'autres activités, les activités de pêche. Donc tous ces problèmes-là devraient être passés au peigne fin. Et je pense que ce sont les représentants des communautés, des administrations, des forces de défense et de sécurité qui sont présentes à cet atelier qui nous permettront de toucher du doigt la réalité des problèmes dans ces zones frontalières. Venu donner le coup d'envoi des travaux, le préfet d'Abidjan a exhorté les participants à donner le meilleur d'eux afin de produire un document qui prendra effectivement en compte toutes les problématiques aux frontières. Il a par la suite rappelé les enjeux de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. En décidant de se doter d'une stratégie nationale, la Côte d'Ivoire nourrit l'ambition de mieux articuler les interventions de l'ensemble des acteurs institutionnels à la frontière et de favoriser une synergie d'action par la mutualisation des moyens. Les résultats des travaux vont permettre au gouvernement de mieux cerner les questions liées aux frontières. Mettons le cap sur Abobo, ensuite Tanda à l'est de la Côte d'Ivoire pour encourager l'école pour tous et les élèves à réussir l'année scolaire. 500 kits ont été remis aux enfants et une infrastructure a été construite pour les orphelins. On en sait plus avec Anissette Conan-Blessing. Un air de jeu, trois salles de classe, notamment une classe de la moyenne session, de la grande session, un bureau pour les directeurs et des kits scolaires pour les enfants de la localité de Lomo dans le département de Tanda, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette initiative est d'un fils et cadre de la circonscription dont l'objectif est d'offrir une formation de qualité aux apprenants. Une infrastructure qui ne laisse pas les autorités et la mutuelle de développement du village Lomo indifférent. Comme la reconnaissance est d'ordre divin, nous tenons à signifier notre gratitude envers notre généreux donateur. Merci beaucoup cher papa. Chers parents, je voudrais vous exhorter à inscrire massivement vos enfants dans ce joyau flambant neuf pour leur permettre une belle amos de l'école primaire. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les fils et filles de Lomo qui, dans l'ombre ou dans la lumière du jour, apportent chaque jour un plus pour le développement du village et en particulier pour l'école. Je tiens à remercier la mutuelle pour le développement économique et social de Lomo pour tous les efforts qu'elle a consentis pour bâtir cette école. La durée des travaux de cet édifice est d'une valeur de 20 millions de francs CFA. est estimée à deux ans. En plus de cette remise, des dons ont été faits dans des lieux de culte et un bilan de santé servi aux populations. Grâce à l'ONG ASA, l'Afrique sauve l'Afrique dont est membre le donateur. Même son de cloche du côté de la commune d'Abobo, quartier Marlet, la joie se lit sur le visage des tout-petits qui ont reçu des kits scolaires de l'ONG plus d'espoir. Dirigée par Maïmouna Koune, cette initiative vise à lutter contre la pauvreté et donner du sourire aux enfants issus des familles défavorisées. Pour juste rendre les familles heureuses, permettre à d'autres familles pour dire qu'il y a toujours de l'espoir pour elles dans cette ville. Les récipiendaires ont exprimé toute leur gratitude. Nous voulons dire merci à l'ONG plus d'espoir et à sa dynamique présidente Tata Maïmouna. Longue vie à toi. Dans l'optique d'encourager l'école pour tous prônée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'ONG plus d'espoir compte donner du sourire aux enfants de Sirasso par la distribution de 500 kits scolaires. Dans un autre registre, la Fondation Friedrich Neumann a co-organisé avec la Fondation René Kassin et le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire la cinquième session internationale des droits de l'homme d'Abidjan. 64 défenseurs des droits de l'homme seront formés à la justice transitionnelle, aux droits d'accès à la justice, à l'assistance judiciaire et juridique pour les défenseurs des droits humains ou encore au rôle des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Sept pays sont représentés, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Congo et la France. Défenseurs des droits de l'homme et justice, c'est le thème de cette rencontre. La session internationale des droits de l'homme d'Abidjan est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de la personne humaine. Des acteurs de défense des droits de l'homme vont être formés afin de contribuer à prévenir les atteintes dans ce sens et de promouvoir le dialogue ainsi que la tolérance. Après le viol d'une institutrice à Sandégué, une fillette de 11 ans a été agressée sexuellement, non sans avoir été torturée au préalable dans la ville d'Adiaké, au sud-est du pays, par quatre jeunes hommes. Un crime de trop sur lequel revient notre reporter Joël Goussy. Oui, notre agression sexuelle laisse sans voix l'opinion. Cette fois-ci, c'est dans la commune d'Adiaké qu'une fillette de 11 ans a été abusée sexuellement. Les présumés violeurs, quatre jeunes hommes. Que s'est-il réellement passé ? Nous nous rendons à Adiaké où des jeunes de la commune nous servent de guide et nous conduisent au domicile des parents de la fillette. Une fois sur place, personne. Le voisinage nous indique un lieu où les membres de la famille ont l'habitude de se retrouver. Quelques minutes de piste plus tard, nous retrouvons les parents de la fille dans ce bistrot. Mais nous ne sommes pas les bienvenus. C'est la RTI et plus quoi ? Demande l'un des amis du père de la victime qui refuse toute rencontre. Finalement, la mère de la fillette de 11 ans décide de nous parler. Nous constatons qu'elle est ivre. Le viol subi par la fillette a-t-il poussé cette maman dans ce bistrot ? La réponse, nous l'aurons ici, au domicile de la grande mère avec qui vit la victime que nous allons appeler Ange. Quand les enfants viennent à l'école, les mamans viennent chercher les enfants pour aller. Donc c'est pour ça que les enfants ne viennent pas de l'école. Des propos que refute la mère d'Ange. Encore affaiblie, Ange assiste impuissante à ses échanges entre sa mère et sa grande mère. Puis, elle nous raconte le viol dont elle a été victime. Je n'ai pas vu la visite, ça s'est caché, caché. Donc je dis, il y a arrivé où l'eau l'est arrêtée là, pour ne pas sauter l'eau là, pour ne pas tirer là. Ça m'a fait tomber dans l'eau, mis ma tête dans l'eau, je pouvais l'eau là. L'eau qu'elle dit, elle criait là. Elle me disait qu'il va me tuer. Dieu, quand il va me tuer là, ça s'est arrivé. J'ai parti, quelqu'un t'a dit, vous faites de quoi ? Et puis la fille, en mettant de courir, elle va partir. Ce soir-là, la victime dans un petit état est conduite aux urgences. Et c'est le gynécologue Youboué qui se charge de son opération. Dans quel état cette dénière a rejoint le cours de l'État? Vraiment dans un sale état. Un sale état parce que, même si c'était consciente, elle était toute sale, avec du sable, suel, tout le corps, avec du sang. Nous avons passé à l'examen. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de lésions et qu'elle nécessitait d'être prise au bloc. Elle pourra procréer parce que, Dieu merci, le théoriste n'a pas été touché. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai demandé qu'on prenne tous les produits à la pharmacie pour pouvoir s'occuper au convenant d'elle. Sur l'occasion de réussir par notre ministre de prendre gratuitement en charge le VBG, le violon basé sur le genre. Ange est-elle victime de la négligence de ses géniteurs ou du coup du sort ? Une chose est certaine, les violences faites aux mineurs sont de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire et très peu de victimes en parlent. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant lance un appel aux populations. Il les exhorte à dénoncer les cas de violences faites aux mineurs en appelant la ligne 116. Les peines encourues par les auteurs de viol vont de 5 à 20 ans de prison. Dans certains cas et selon l'article 404 alinéa 1, les auteurs de viol sur mineurs encourt une peine d'emprisonnement à vie. Mais ces sentences semblent ne pas faire réculer les prédateurs sexuels. De 2013 à 2021, la commune d'Adiaké a connu 4 crimes sexuels. En novembre 2013, le viol d'une enfant de 4 ans par son oncle commis dans le village de Mélekoukro. 6 ans plus tard, le 19 juillet 2019, une fille de 12 ans est abusée sexuellement par une prostituée à l'aide de phallus en caoutchouc. Et 2 ans après, une autre fillette est agressée sexuellement le 7 août 2021. Et dans la nuit du samedi 16 octobre 2021, la petite ange croise malheureusement le chemin de 4 jeunes. En culture, après une année d'absence, la Bissa reprend ses droits. Elle a officiellement débuté aujourd'hui. Une reprise marquée par l'entrée du Edongbolet, tamtam sacré à la Cour royale. La Bissa est la fête du Nouvel An en Péinzima, célébrée en pompe chaque année. Cette année, une campagne de vaccination contre la Covid-19 est prévue au quartier France à l'entame des festivités pour protéger les populations qui recevront des dizaines de festivaliers. La Bissa a un creuset de valeur et d'espoir. C'est autour de ce thème que les festivités de 2021 se tiennent. Religion à présent, rendons-nous à Grand Bassam. La fondation Elad Yacouba Ndiaye, en collaboration avec l'amicale des imams du Sud-Komoué, a célébré le samedi 23 octobre dernier dans la ville touristique la cérémonie marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam, le prophète Mohamed. Au centre de cette rencontre religieuse, la paix et la cohésion sociale, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. A l'étranger, le Mali a déclaré Persona Nongrata, le représentant spécial de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Amidou Boli, pour agissements incompatibles avec son statut, a annoncé ce lundi la télévision publique. Le diplomate ouest-africain à 72 heures pour quitter le pays, affirme le texte qui ne précise pas les reproches qui lui sont faits. Au Soudan, le général Abdel Fattah Al-Bourhan a dissous aujourd'hui les autorités de transition, dont la quasi-totalité des membres civils sont déjà aux mains de l'armée, décritant l'état d'urgence, alors que des tirs ont déjà fait des blessés parmi les manifestants pro-démocratie. Ainsi prend fin cette édition, merci de l'avoir suivie, excellente fin de soirée, à demain pour un autre journal.